As you ever felt, are you listening ? Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto qui a été réalisé avec la palette Vistrois d'Urban Decay Donc pour le teint on va dire que j'utilise la routine habituelle Vous aussi vous pouvez utiliser votre routine, je fais toujours du contouring En blush j'ai utilisé quelque chose de chez ELF en teinte un peu bois de rose pour rappeler un petit peu le rosé Le mascara c'est le Kiko Extra Curl Mascara Et en rouge à lèvres j'ai utilisé deux références que j'ai trouvées en Allemagne Donc il y en a une qui est la référence 30, le Screaming Pink de chez P2 de la dernière collection Et le Trended Up de la marque DM en teinte 80 Donc en gros voilà ce que ça donne J'espère que ce tuto vous plaira Pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner etc Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Gros bisous, ciao ! Pour ce tuto on va commencer avec la teinte DTF Donc c'est un peu un taupe Ce qui va nous permettre de faire le creux de paupière Vous savez ce petit truc en plus qui fait que fondu Ça va faire la transition entre vraiment le creux que l'on va rajouter ensuite Et puis le dessous de l'arcade sourcilière Qui est très important pour moi Vraiment c'est quelque chose de super important Ce qui va donner tout ce fondu C'est vrai c'est du travail mais bon Ensuite on va prendre Alchemy C'est un beau rose que je vais mettre sur toute la paupière mobile Un petit peu comme d'habitude En espèce de carré ou rectangle comme vous voulez C'est au choix comme d'habitude Et voilà on va apposer la couleur Et toujours je vais poser la couleur Et ensuite smudger le tout Donc bien travailler pour fondre de tout Là je prends la teinte Bondage Pour faire le creux externe Donc bondage en français Qui va me permettre d'avoir cette couleur un petit peu violette En coin externe bien foncé Ensuite je prends la teinte Sonic Pour rajouter dans le creux interne Et pour commencer à smudger le tout Tout simplement Ensuite tout simplement après aussi Je vais prendre le même phare Sans rajouter de matière Pour aller vraiment au dessus de la marque Que j'avais laissé entre les phares Pour pouvoir commencer à faire vraiment le fondu Qui s'étire vers le haut Comme vous le savez bien Je prends un ponceau Duo Fibre Celui que je prends toujours d'habitude Que j'ai bien lavé au préalable Et j'ai fait vraiment le fondu Là je vais étirer vers l'extérieur Comme j'ai l'habitude de le faire On viendra un petit peu estomper après Avec le fond de teint et le Beauty Blender Et je passe aussi en ras de cils inférieur Là on va prendre le Truth Pour faire l'ouverture du regard Et vous savez que c'est très important Donc on va mettre en coin interne Ainsi que là je vais prendre le Bobby Dazen Pour faire la touche lumière En dessous de l'arcade J'ai pas pris les mêmes teintes Parce que vraiment je voulais que l'intérieur du regard Soit rosé Et que le dessous de l'arcade Soit plutôt nacré blanc Je pense que ça ressort beaucoup plus Et qu'en plus on peut jouer avec les couleurs Maintenant je viens avec un pinceau un peu fluffy Donc un peu aérien Pour vraiment bien blender le tout Pour qu'il n'y ait pas de démarcation Je prends un crayon de chez Kiko Donc là c'est le col prune Donc le color definition en teinte 03 Et je viens faire mes muqueuses en fait Je ferme l'oeil comme d'habitude Et je passe dans la muqueuse Jusqu'à ce que l'effet escompté me plaise Je passe ensuite un col noir Donc le 101 Midnight Black de chez L'Oréal En coin externe Et je fais aussi un espèce de rat de cil Sur le coin externe aussi supérieur Je passe au mascara Donc là c'est entre autres Le mascara Kiko Extra Curl Que j'ai... Il est mouru hein Lui il a décédé hein Pendant la bataille Donc j'ai changé maintenant de mascara Qui est beaucoup mieux Et honnêtement je ne l'ai pas trop aimé Donc ça va Alors là pour le rouge à lèvres On a le contour Trended Up De DM Des magasins DM en teinte 80 Donc là en fait je vous montre une technique En haut à l'arc de Cupidon On prend en fait On fait une croix Et on rejoint en fait Du bas vers le haut Les deux côtés Enfin disons des commissures des lèvres Et on remonte Pour avoir vraiment un trait particulièrement fin Et suivant les lignes naturelles Donc on fait pareil en bas On dessine le milieu On dessine les commissures Et ensuite on remonte du milieu vers les commissures Ça ça vous permet d'avoir un trait De jouer sur la... La... La lèvre pulpeuse Tu vois le truc Wouh Star de le boute quoi Ensuite je remplis Euh... Un tiers de la lèvre du bas Et un tiers de la lèvre du haut Pour avoir vraiment un effet Euh... Plus... Claire à l'intérieur Un peu un... Une sorte d'ombre ellipse Sans être un ombre ellipse Puisqu'après je vais utiliser Mon rouge à lèvres en entier Sur toute la... 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 Labiale Hein Et là en fait c'est le rouge à lèvres 30 Le Screaming Pink De la marque P2 Vous voyez J'ai l'utilisé sur toute la labiale Et en fait c'est un... C'est une teinte hyper métallique Donc du coup Euh... Mais ils tiennent pas Donc c'est dommage Je vous ferai un tuto Comment matifier vos... Vos rouges à lèvres Et comment faire en sorte Qu'ils tiennent mieux Et je m'en suis rendu compte Qu'après que Bah de lui c'est pas top 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 Hein Donc voilà en gros Ce que ça donne Avec le teint Le tout Le voilà Les cheveux détachés Machin Tout bidule Donc bah J'espère que ce tuto vous aura plu Il est tard Donc ne vous inquiétez pas Pour les discours farcelus Et puis aussi N'oubliez pas Que la vie est belle en rose On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse Je vous aime A la folie Bisous bisous Bye bye Sous-titrage ST' 501